Il y a aussi ces assises sur la justice, aussi distraction là ? Non, non seulement distraction, mais c'est très grave d'ailleurs que le président de la République dise qu'il faut redorer le blacon de la justice. Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Et puis quand tu vois ce que le conseil constitutionnel a fait, c'est-à-dire que le lutte de la justice n'a jamais été aussi été que cela. C'est-à-dire que le conseil constitutionnel a fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la justice, les juges n'en ont pas besoin. Les juges, la guérilla judiciaire de l'affaire Ousmane Sonko a montré l'indépendance de la justice. Dans notre système, l'État central veut quelque chose, le juge de province annule le coup. Nous avons le cours suprême, le cours suprême a le cours d'appel, le cours d'appel va plus loin en disant non, 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 au lieu de défaut de publicité, le compte du max. Quand tu vois ça, le charme de la démocratie, de l'État de droit, c'est que c'est l'incertitude des décisions de justice. L'incertitude des décisions de justice. Nous étions l'État, quand les juges décidaient, on n'avait aucune information. Les juges nous donnent raison, nous nous condamnent. La seule différence, c'est que nous, quand les juges ne donnent pas raison, on fait un recours. L'ignore le nia ou une race, une saga. Mais quand tu es dans un système comme ça, où un juge peut annuler une région de l'État central, il y a des cours suprême en tant qu'État, il y a des cours suprême, il y a des raisons. La justice, la justice, la justice fait bien son travail. Donc la justice n'a pas besoin qu'on redorre son blason. Le blason de la justice n'a jamais été excellent. Et quand on voit le conseil constitutionnel, quand on voit la Cour suprême, quand on voit les déjeuners de justice, la guérillage judiciaire que nous avons pendant deux ans, il y a de quoi être fier de notre justice. Il y a de quoi être fier de notre grande administration. La seule différence, ce qu'on appelle l'exception sénégalaise, l'ordre, n'est-ce qu'il y a des bires. En termes de sciences politiques, le premier poumon de l'exception sénégalaise, moi, c'est Senghor, l'oporté d'Artenghor. En 1960, nous avons des indépendances, nous avons des fous de boignons, nous avons des parties uniques. Senghor n'est pas des parties uniques, nous avons des parties uniques, nous avons des démocraties. Le deuxième poumon de l'exception sénégalaise, c'est Ablai Ouad. Le Sénégal doit beaucoup Ablai Ouad. Ablai Ouad, à l'époque de Jonas Savimbi, des guérillas, des armées, nous avons des oppositions légales. Maintenant, tu as les deux poumons. Maintenant, la colonne vertébrale, c'est l'État. C'est l'administration. C'est l'État d'Abdou Diouf. L'État, depuis toujours, de Senghor. De Senghor. Senghor, c'est le président de la République. Il a été le président à vie, des trucs comme ça. Il est arrivé que Senghor a été le décision, il a été annulé le coup. Donc, c'est l'exception sénégalaise. Mais c'est le premier démodaire, c'est le premier démodaire. C'est le premier démodaire, c'est que c'est le Sénégal. En 2009, il a été l'élection. Il a été une grande démocratie. Pour moi, ça ne nous rapporte rien. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Pourquoi les États-Unis, les États-Unis, les Afriques, les États-Unis, les États-Unis, ils peuvent tourner en Afrique, dans les Sénégal, pourquoi ? Nous ne sommes pas anglophones, nous ne sommes pas une grande économie. Parce qu'on nous prend d'air comme l'exception démocratique. Est-ce que tu as mis le... L'exception est bon, il n'y a pas de dépasser pour l'économie.